ça fait 20 minutes un peu plus un peu moins on n'est plus à quelques minutes près ça c'est le truc faut pas le faire bon bah au moins il se rallume moi d'un point de vue technique si ça se rallume c'est que ça marche et dans quel état ça va se rallumer ça c'est autre chose ben maintenant c'est la souris qui a si c'est bon elle est revenue ah voilà c'est revenu regarde si tu veux jouer avec moi c'est ça oh c'est faible oh c'est faible ce débit oh oui chute wesh ça j'ai reçu ça la qualité de sonore n'est pas la même un jeu c'est parce que j'arrête les vidéos mais je n'arrête pas les blogs j'ai reçu ça voilà j'en ai j'en ai deux ici l'autre je pense pareil on va faire comme la dernière fois je vais vous la faire gagner tranquillement je voulais faire gagner et en fait cette rinko elle existe en simple accueillant double accueil et genre j'adore j'aime bien ouais je t'avoue aussi c'est que je me suis remis au mtl faut pas chercher à comprendre c'est 2021 on est plus étonné à force et en fait si tu veux savoir c'est que cette box moi je l'aime bien pour une chose c'est que c'est totalement transparent alors elle n'existe pas qu'en transparent t'es d'accord mais j'aime fortement bien et attention côté gadget pif paf pouf attention ça fait de la lumière c'est très gadiette mais tu peux aussi changer la couleur regarde je te refais un zoom hop tout 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 tu peux mettre ça en plein de couleurs différentes en vrai le rouge est pas mal et du coup tu vois ton accueil à travers elle existe en simple comme en double ça peut être aussi intéressant bon clairement on va aussi parler du réservoir final la boîte on s'en bat un peu les bonbons réservoir c'est ça c'est bon bon assez ouais c'est assez cheap c'est une résistance qui se des clips comme quasiment toutes les résistances de maintenant 0,3 ohm 38 à 45 watts ouais ça marche bien et tu remplis par le côté t'as une bonne petite contenance par contre point négatif get ça ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte voilà c'est annonce en descendant merde bon en fait le point négatif de status et que pour le remplir en fait c'est très chiant parce que ta résistance est immense et en fait le système pour refermer enfin la languette en fait pour mettre ton jus dedans ça se pète alors d'une ça se retire facilement je trouve et de deux c'est compliqué à mettre si tu as des gros doigts comme moi donc en fait c'est un peu chiant sur alors du coup clairement moi j'ai mis le précis j'ai mis le petit précision je me suis repris en précision ça marche bien tu fais une bonne économie de batterie parce que celle ci sont simples à que je te répète encore une fois à 20 watts c'est nickel ça remonte toujours pas ça c'est chiant alors je sais pas toi mais pour moi le dimanche c'est repos mais genre déjà que je ne fais rien là c'est encore rien faire en moins donc en fait j'ai eu la très bonne idée c'est d'acheter une ps4 voilà pour pouvoir potentiellement avoir des jeux que tu ne payes pas en mettant quelque chose sur la console et en fait je me suis foiré comme une comme une merde donc du coup je trahière d'un jeu c'est c'est ça je suis un gamin mais alors ce jeu je te l'ai torché et ça fait un petit moment que j'ai pas rallumer la plaie donc du coup j'ai envie de rallumer la plaie le plus compliqué maintenant c'est de retrouver les câbles j'ai le câble d'allume bon en attendant que ça fasse la mise à jour je vais vous parler vite fait du réservoir qui t'a toqué là alors au final il est bien je me suis mis à 43 watts ce qu'il nous parle d'une puissance de 38 à 45 watts bon ça va en termes de l'accueil je suis passé sur du 21 700 je vous ai dit j'en avais j'avais deux modèles j'en avais deux donc j'en ai j'ai les secs de précision l'autre où j'ai mis en 21 700 c'est nickel bon ok ça marche bien en termes de rendu saveur c'est pas folichon mais ça marche bien clairement c'est assez connu par rapport à la manteau la mec man ces deux boxes ils sont pas très chers qui sont très très bien j'ai eu la première mec man et la mec mad light ça marche très très bien ce bécane là celle ci c'est aux alentours de 40 euros grosso modo uniquement la box elle existe comme ça en transparent en transparent noir et en ultime pour une forme d'ultime qui est appelé sous un autre nom mais je l'ai oublié clairement si tu veux désactiver les leds c'est simple tu as le bouton moins étape sur le bouton fire tu veux le désactiver par contre si tu veux changer de couleur donc tu as du blanc du rouge du bleu ciel du vert du jaune et du violet tu auras juste besoin de faire bouton plus et bouton fire pour pouvoir les changer voilà j'ai pas vu une une augmentation de pas une perte d'autonomie au niveau des leds donc ça ne tombe pas tant que ça mais moi je préfère me les retirer pour ce côté un peu gadget tout simplement je pense que l'avant de jouer à spider man je vais passer là le call of autant sur pc je suis déjà une bonne merde alors sur console je n'ose pas imaginer c'est ça c'est parti pour les copies du jeu j'ai trouvé un inconvénient à cette machine le bouton c'est un bouton toute la machine est en plastique en fait ça tu le sais je te l'ai dit tout à l'heure mais en fait le bouton pour l'éteindre c'est qui tout double soit tu y arrives soit tu y arrives pas soit tu as du mal en fait parce que la jonction en fait qui est là tu vois là elle un peu de mal alors c'est vrai que bon tu pourrais très bien d'appuyer par le haut mais c'est pareil je trouve qu'il ya un peu de mal à ça en fait pareil le sleeve qui est l'intérieur alors je ne sais pas si les autres personnes qui l'ont essayé ont eu la même chose moi la première là tu vois je l'ai passé en 21 700 le slip en fait est très fragile et du coup je l'ai fait tomber sur la deuxième que j'ai reçu je l'ai cassé bon du coup c'est rien je l'ai passé en 21 700 après quasiment trois quatre jours d'essai consécutif vraiment h24 toujours avec le précision j'ai pu remarquer qu'au final les led ça ne consomme que dalle étonnamment mais quand je te dis que ça consomme vraiment que dalle c'est que ça consomme vraiment que dalle par exemple j'ai réussi à tenir deux jours à 20 watts bon effectivement 20 watts regarde je l'ai juste recharger avant un tir matin avant de vaper avec la queue et même pas la moitié alors effectivement dessus je tire pas énormément ça c'est sûr ça reste du 12 mg pour le précision mais quand même par contre j'ai fait le test du réservoir celui qui est fourni en aérien ouais il est bien il ya de bonnes saveurs mais c'est pas folichon la box très bien le réservoir un peu moins bien mais ça reste déjà très bien en vrai un truc qui est cool c'est la forme la prise en main en fait tu vois c'est ça reste particulier mais en fait ça vient tellement bien se foutre dans la main que tu en oublies la forme tu te dis ouais mais c'est imposant et tout comme ça et en fait non c'est trop bien et un truc vraiment que j'adore c'est sa légèreté la box regarde tu veux la foutre dans la poche tu veux te balader avec tu es sûr et certain que ton pantalon ne va pas tomber parce que certaines box où c'est très lourd mais tu vois ça par contre avec la hégis je peux le faire avec ça je suis un peu moins confiant il ya même un petit poc et c'est réactif c'est très réactif j'ai oublié de vous parler d'une pépite que j'ai reçu vers la fin du deuxième confinement donc ça date un petit moment et j'ai tellement oublié qu'ils sont encore dans mon dans ma poche de deux manteaux ce que je les utilise assez souvent et et ouais mon petit pote c'est la nouvelle gamme de chez petits nuages merci olivier cité de passage par ici pour m'avoir envoyé cette gamme qui est quand même très bonne assez surprenante la preuve j'ai quasiment fini tous les flacons alors le premier c'est le petit mot voilà c'est un gourmand c'est un petit sablé carabélisé à d'un à l'eau léger en goût je trouve mais très bon alors moi qui est quand même bien par chaque le hall net de chez moonshiner c'est pas comparable ça c'est pas comparable du tout mais voilà si vous cherchez un petit gourmand chez le west c'est très bon ça passe très bien je suis moyennement fan sans vous mentir je bien aimé mais c'est parce que j'ai vapé h24 par contre par contre le goya frappé mon pote c'est simple si j'ai fini le 60 ml parce que oui chez petits nuages c'est quoi l'avantage c'est que tu payes un 60 ml mais dedans tu as un vapomix de 30 ml avec et moi c'est ce que j'adore chez eux c'est que tu as la graduation pour la nicotine donc tu mets ton taux de nicotine hop si tu le veux par exemple en 6 tu mets jusque 6 avec ta nicotine et après tu complètes jusque 30 ml c'est ce qui fait que j'adore et le goya frappé c'est une pépite dans la trois autres dont un que je n'ai pas du tout ouvert parce que je ne suis pas fan je les goûter mais je suis pas fan c'est le feuille rouge un tabac blanc fruits rouges je suis plus trop fan des saveurs tabac mélangé à du fruit rouge ça sent bon mais c'est parce que j'ai kiffé à mort donc en gros le prochain colis que je ferai repartir il y aura un jus dedans voilà en 60 ml bon il reste allé quoi 50 ml et j'offrirai un booster avec je suis trop bon je sais par contre une fiole que j'ai totalement déglingué c'est le menthe gariguet alors le menthe gariguet pour ceux qui savent le liquide que j'ai fait chez liquidéo c'était un fruit rouge limonade et après j'avais fait un fraise menthe mais alors celui ci c'est typiquement ça c'est un fraise menthe avec de la fraîcheur même si je lis mon mon annotation c'est c'est magique celui ci il est vraiment magique et par contre en un autre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui sortait en même temps que tous les autres en fait et ça c'est une redécouverte parce que j'en avais vaper il ya très longtemps c'était le petit île alors là j'ai vraiment besoin de l'anti sèche par contre c'est un ananas noix de coco avec de la fraîcheur moi qui ne supporte pas la noix de coco de base mais je n'aime pas en manger ou j'aime pas en boire ou même en vape et là ça nous fait un bon petit combo là je trouve que la noix de coco vient vous remettre le côté frais en plus de la fraîcheur et l'ananas ce petit côté sucré ça reste très subtil et c'est super bon enfin vraiment très bon la gamme petit nuage en toute la gamme que ce soit en 10 ml ou en 60 ml reste une gamme très bonne merci mon petit olivier pour ça ça fait extrêmement plaisir et en plus tu sais que les jus sont très bons je pense que c'est la fin de cette vidéo hélas déjà et oui on se retrouvera pour d'autres vidéos oui oui sous un autre format et oui allez je vous fais à tous des gros bisous c'était théo prenez soin de vous j'ai oublié la dernière fois sur mon autre vidéo de dire ce fameux dit ton qui ne veut rien dire amour gloire prospérité fait l'amour pas la guerre prenez soin de vous c'était théo ciao les artistes